Salut à tous, alors vidéo réflexion, je ne sais plus si c'était Hu qui m'avait envoyé ça ou j'avais vu sur BFM RMC, donc je te mettrai les informations juste ici, et la question est très intéressante, est-ce qu'il faudrait agrandir les places, est-ce que finalement le problème c'est les voitures ou est-ce que c'est le stationnement, en fait c'est un petit peu comme l'œuf et la poule qui arrivaient avant. Moi si tu veux, d'une manière très simple, je te laisserai lire l'article, c'est pas compliqué de comprendre, les places sont de plus en plus petites, les voitures sont de plus en plus larges, et notamment les voitures électriques avec les packs batterie, mais pas forcément, concrètement on voit bien que les stationnements, mais même les routes d'une manière globale sont de plus en plus petites, ça pose un problème de sécurité, ça pose un problème pour les personnes éventuellement qui ont des difficultés à sortir, on est en plus encore dans le papy-boom, il n'y a pas que les personnes qui sont sur des places handicapées ou autres, et même avec des véhicules relativement gros, relativement hauts, et bien ça pose un véritable problème quand on a des enfants, quand on a les sièges auto. Donc est-ce qu'il va y avoir une modification ou quoi que ce soit ? Est-ce qu'il faudrait revoir malheureusement ces normes ? Ça serait bien, donc clairement on le voit bien, on est dans un pays, c'est la vieille Europe, quand tu vas aux Etats-Unis, en Chine ou ailleurs en fait, ou même tu vas à Andorre, il n'y a pas besoin d'aller si loin que ça, tu vas à Andorre, les routes sont beaucoup plus larges, les parkings pas forcément, il y a des parkings où ça va, et puis tu as des parkings où c'est pire en pire, on ne parle même pas des sous-sols, des fois tu te dis mais il n'y a pas la place en fait pour sortir, donc obligatoirement les gens vont taper, vont baigner, et ça pose un problème. D'une manière globale, il y aura un effort à faire, clairement, et avant pareil, c'est toujours de la pédagogie, avant de mettre des radars à des endroits qui sont dangereux ou piégeux, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'améliorer des courbures, des endroits où les routes ne sont pas dans un superbe état ? Je pense qu'en fait c'est plutôt ce type de choses qui sont à faire. Voilà pour cette petite courte vidéo, c'était vraiment une réflexion, je vous dis à bientôt, sur ce, ciao !